L'Idiot par Fyodor Dostoevsky Première partie, chapitre 4 Les deux moiselles et Panschin étaient aux trois de robustes personnes florissantes de santé. Elles étaient de grande taille, avec des épaules surprenantes, une poitrine développée et des bras presque aussi forts que ceux d'un homme. Cette exubérante vigueur n'allait pas sans un solide appétit qu'elle ne cherchait nullement à dissimuler. Werner, la générale Elisabeth Prokofievna, ne voyait pas toujours cette fringale d'un très bon œil. Toutefois, sur ce point, comme sur bien d'autres, son opinion, toujours accueillie avec déférence par ses filles, avait perdu depuis longtemps l'autorité d'antan. La générale, par amour propre, jugait autant de ne pas tenir tête à l'unanimité que lui opposait le petit canglave formé par ses deux moiselles. Et elle s'inclinait à la vérité, son caractère était trop souvent rebelle aux injonctions de la prudence. Elisabeth Prokofievna devenait d'année en année plus capricieuse et plus pronte à s'impatienter, disons même plus fantasque. Mais il lui restait un dérivatif salitaire en la personne de son mari, qui, habitué à fil et doux, voyait ordinairement retomber sur sa tête le trop-plein de la mauvaise humeur accumulée, après quoi l'harmonie renaissait dans le ménage et tout allait pour le mieux. Du reste, la générale ne manquait pas non plus d'appétit. Elle avait coutume de s'attabler à midi et demi avec ses filles devant un déjeuner si copieux qu'il ressemble plutôt à un dîner. Avant ce repas, les jeunes filles avaient déjà pris une tasse café à dix heures précises dans leur lit. Au moment de se lever, tel était l'ordre adopté et établi une fois pour toutes. À midi et demi, la table était dressée dans une petite salle à manger, voisine de l'appartement de la maman. Le général lui-même venait parfois prendre part à ses déjeuners intimes lorsque le temps le lui permettait. Conservait alors du thé, du café, du fromage, du miel, du beurre, une sorte de beignet que le général goûtait particulièrement, des côtelettes, etc. Le tout complété par un bouillon chaud et concentré. Ce matin-là, toute la famille réunie dans la salle à manger attendait le général, qui avait promis de venir à midi et demi. S'il avait tardé seulement une minute, on l'aurait envoyé chercher. Mais il fut exact. En s'approchant de sa femme pour lui dire bonjour et lui baiser la main, il observa sur le visage de celle-ci une expression singulière. La veille, il est vrai. Il avait pressenti qu'il en serait ainsi à cause d'une certaine anecdote. C'était le terme qu'il aimait employer. Et même, le soir, avant de s'endormir, il en avait éprouvé de l'inquiétude. Mais si préparé qu'il fût, il n'en sentit pas moins le cœur lui manquer. Ses filles vinrent l'embrasser en elle aussi, bien qu'elles ne fussent pas fâchées contre lui. Il remarqua quelque chose. Certes, le général était devenu soupçonneux à l'excès en raison de divers incidents. Mais il était père et époux. Son adresse, comme son expérience, lui suggérèrent aussitôt les moyens de se tirer d'un mauvais pas. Peut-être pourrons-nous, sans trop nuire à la clarté de ce récit, nous attarder un instant à exposer la situation dans laquelle se trouvait la famille Panty au moment où il commence. Sans avoir reçu une grande instruction et tout en aimant à se qualifier d'autodidacte, le général n'en était pas moins, comme nous venons de le voir, un père à droit et un époux expérimenté. Il avait notamment pris le parti de ne pas presser ses filles de se marier, afin de ne pas les obséder et d'éviter ainsi que sa tendresse leur devint à charge, comme c'est presque toujours le cas dans les familles, même les plus sensées, où il y a plusieurs filles à marier. Ivan Fyodorovitch avait même réussi à convertir Elisabeth Rokofievna à ce système. La chose avait été mal aisée, parce qu'un peu contre sa nature, mais les arguments du général avaient été extrêmement persuasifs et fondés sur les faits tangibles. Il avait fait ressortir que, laissés libres d'agir à leur guise, les jeunes filles se verraient tout naturellement, obligés en fin de compte, de s'assagir et de prendre une décision. Alors, l'affaire irait toute seule, parce qu'elle l'envisagerait, de bon gré, le renoncerait à se montrer capricieuse ou à faire les difficiles. Les parents n'auraient plus qu'à exercer le plus discrètement possible de leur vigilance, afin de prévenir un choix intempestif ou une inclination déplacée. Puis, profitant du moment important, qui l'aiderait de toutes leurs forces à la réussite en mettant à jeu toutes leurs influences. Enfin, leur fortune et leur situation sociale s'élargissant d'année en année, suivant une progression géométrique. Ils sont suivis que plus le temps s'écoulait, plus les jeunes filles avaient chance de trouver de beaux parties. C'était là des faits indéniables. Mais un autre événement survint qui parut. Comme c'est toujours le cas, soudain et presque inattendu, la fille aînée Alexandra entra dans sa 25e année. Presque vers le même moment, Atanas Ivanovitch Totsky, homme du meilleur monde, disposant d'une immense fortune et des plus d'autres relations, se sentit de nouveau attiré vers le mariage. Il avait environ 55 ans, un caractère exquis et des goûts fort raffinés. Il recherchait un parti avantageux et prisait fort les jolies femmes. Comme il était depuis quelque temps en termes d'étroite amitié avec le général Eponchine, surtout depuis qu'il avait des intérêts comme dans diverses affaires financières. Il lui communiqua ses intentions et le pria de lui faire connaître, sous la forme d'un conseil amical, s'il l'autoriserait à prétendre à la main d'une de ses filles. Dès lors, un visible changement, survendre la vie paisible et amène de la fille Eponchine. Nous avons déjà dit que la plus belle des trois sœurs était indiscutablement la plus jeune, Aglaé. Mais Totski, malgré son égoïsme démesuré, comprit qu'il n'avait rien à chercher de ce côté, et qu'Aglaé ne lui était pas destiné. L'amour facilement aveugle des parents et l'affection un peu trop enthousiaste de ses sœurs exagérait peut-être la beauté d'Aglaé. Toujours est-il que l'accord était unanime et parfaitement sincère pour prédire à celle-ci, non pas la destinée du commun des mortels, mais un véritable idéal de paradis terrestre. Le futur mari d'Aglaé devrait posséder toutes les perfections et remporter tous les succès. Sans parler de sa fortune, les deux sœurs avaient même convenu qu'entre elles, sans discussion, de se sacrifier, ce besoin était dans l'intérêt d'Aglaé. Ainsi, la dote réservée à celle-ci serait énorme. Les parents connaissaient cette convention. C'est pourquoi, lorsque Totski demanda quand c'est, ils ne doutèrent guère que l'une ou l'autre des aînés acquisseraient à leur désir. L'autre part, Totski ne pouvait soulever de difficultés au sujet de la dote. Quant à la valeur de la proposition de ce dernier, le général l'estima des labeurs très hauts. Comment pouvait l'attendre de son expérience de la vie ? Reste, Totski avait ses raisons pour ne s'avancer qu'avec une extrême circonspection. Ses démarches ne visaient qu'à sonder le terrain. Aussi, les parents s'en ouvrirent-ils à leur fille sous une forme vague et hypothétique. Les jeunes filles ne répondirent pas d'une façon plus précise, mais firent du moins connaître en termes rassurants que l'aînée Alexandra ne se montrerait parait-il. C'était une jeune fille d'un caractère ferme, mais bonne, sensée, extrêmement affable. Elle était disposée à épouser Totski sans contrainte. Et dès l'instant qu'elle aurait donné sa parole, elle la tiendrait loyalement. Ennemie du faste, non seulement elle n'apporterait ni souci ni perturbations dans les habitudes de son mari, mais encore elle pourrait rendre sa vie douce et paisible. Elle était très bien de sa personne, sans être une beauté ébluissante. Totski pouvait-il désirer mieux ? Et pourtant, les hésitations faisaient traîner l'affaire en longueur. Totski et le général étaient amicalement convenus d'éviter pour le moment toutes démarches formelles et irrévocables. Les parents n'avaient pas abordé la question d'une manière décisive avec leur fille. Un dissentiment se dessinait même entre eux à ce sujet. En sa qualité de mère, la générale Ponchi commençait à manifester du mécontentement. Et c'était déjà une grave complication. Une autre circonstance survint qui créa une situation délicate et embarrassante, susceptible de ruiner l'affaire sans rémission. Cette situation délicate et embarrassante, pour employer l'expression de Totski, se rattachait à un événement qui s'était passé 18 ans auparavant. Atanas Ivanovitch possédait alors au centre de la Russie un magnifique domaine. Il avait pour voisin un très petit propriétaire sans fortune, du nom de Philippe Alexandrovitch Parashkov. C'était un homme sur lequel le sort s'était singulièrement acharné. Officier en retraite, il appartenait à une famille de bonne noblesse, plus recommandable même que celle de Totski. Il était criblé de dettes et son petit bien était grévé d'hypothèque. Il n'en avait pas moins réussi au prix d'un travail de forçat et en cultivant sa terre comme un simple paysan, à remettre ses affaires dans un état satisfaisant. Le moindre succès lui rendait aussitôt courage, plein d'ardeur et d'espérance. Il alla passer quelques jours au chelieu du district pour trouver un de ses principaux créanciers et essayer de conclure un arrangement avec lui. Le troisième jour, il lui accourit à cheval l'ancien de son village. Ce paysan qui avait la joue et la barbe brûlées venait lui annoncer que la veille, son magnoire avait été détruit en plein jour par un incendie que sa femme avait péri dans les flammes mais que ses petits-enfants étaient sangs et saufs. Si meurtri que était Barachkov par les précédents coups du sort, il ne peut résister à ce missi. Il perdit la raison et succomba un mois plus tard à la fièvre cérébrale. Son bien détruit par l'incendie, ses paysans qui s'étaient dispersés furent vendus pour payer ses dettes. Quant à ses deux petites filles, âgées de 6 et de 7 ans, elles furent généreusement recueillies par Atanas Ivanovitch Totski, qui prit à sa charge leur entretien et leur éducation. Elles furent élevées avec les enfants de l'intendant d'Atanas Ivanovitch, un ancien fonctionnaire d'origine allemande, qui était à la tête d'une nombreuse famille. Bientôt, l'aînée Nastasie resta seule. Sa soeur étant morte de la coqueluche, Totski, qui vivait à l'étranger, ne tarda pas à les oublier l'une et l'autre. Environ 50 ans plus tard, l'idée lui vant par hasard d'aller visiter son domaine. Il eut la surprise de voir dans sa maison de campagne, vivant avec la famille de son Allemand, une charmante fillette de 12 ans, sémilante, douce, intelligente, qui promettait de devenir une beauté remarquable. En cette matière, Atanas Ivanovitch était un fin connaisseur. Il ne resta cette fois-là que quelques jours dans cette terre. mépris le temps d'arrêter la disposition nouvelle. Un changement considérable survint dans l'éducation de la fillette, qui fut confiée à une gouvernante suisse, femme respectable et d'âge mûre. Cette éducatrice émérite enseigna à l'enfant la langue française et diverses sciences. Elle s'installa dans la maison de campagne et grâce à elle, l'instruction de l'appliite Nastasie fut de notables progrès. Sa tâche prie fin 4 ans plus tard. Elle partit alors, et Nastasie fut réclamée par une dame qui était également propriétaire et voisine d'un des domaines de Totski. 6. Dans un gouvernement plus éloigné Cette dame emmena la jeune fille en vertu d'instruction et de plan pouvoir que lui avait donné à Atanas Ivanovitch. Dans sa propriété s'élevait un chalet récemment construit et aménagé avec goût. 7. Comme par un fait exprès, le village s'appelait Otradnoe. La femme conduisit directement Anastasie dans sa tranquille demeure et comme veuve et sans enfant, elle avait vécu jusqu'alors à une firste de là. Elle s'installait avec la jeune fille, une vieille femme de ménage et une fille souverette expérimentée furent attachées au service de celle-ci. Il y avait dans le chalet des instruments de musique, une bibliothèque de jeunes filles, des tableaux, des estampes, des crayons, des pinceaux et des couleurs et enfin une fort jolie levrette. Et deux semaines après, Atanas Ivanovitch lui-même y fit son apparition. À partir de ce jour, il sembla s'attacher tout particulièrement à cette petite terre perdue au fond des steppes. Chaque été, il allait y passer quelques mois. Un temps assez lent s'écoula ainsi, quatre années, peut-être de vie tranquille et heureuse, rehaussée de bons goûts et d'élégance. Il advint qu'au commencement d'un hiver, environ quatre mois après cette visite annuelle, Katanas Ivanovitch faisait à Otradnoe visite. À cette fois, il n'avait duré que quinze jours. Une sorte de rumeur apprit Anastasie Filipovna qu'il allait se marier à Péterbourg. La fiancée était, paraît-il, belle, riche et de grande famille. En un mot, c'était un parti solide et brillant. Par la suite, il s'avéra que cette rumeur n'était pas tout à fait exacte. Le mariage n'existait qu'à l'état de projet, voire de poche vague. Il n'en résulta pas moins, dès lors, un revirement total dans la destinée d'Anastasie Filipovna. Elle fit tout à coup prévue preuve d'un esprit de décision extraordinaire et révéla un caractère insoupçonné. Sans une hésitation, elle quitta le chalet et fit toute seule une brusque apparition à Saint-Péterbourg où elle se rendit droit chez Totski. Celui-ci fut stupéfait et se mit à ergoter. Mais dès les premiers mots, il comprit qu'il lui fallait changer complètement la manière de s'exprimer le ton de sa voix. Les thèmes aimables et élégants qui avaient jusqu'à là valu tant de succès à sa conversation. Et même sa logique, autrement dit, tout absolument tout. Il avait en face de lui une femme tout autre qui ne ressemblait en rien à celle qu'il avait connue et laissée au mois de juillet dans le village d'Otra-de-Noé. Cette femme nouvelle paraissait tout d'abord savoir et comprendre une foule de choses. À tel point qu'on se demandait avec un profond étonnement où elle avait pu acquérir tant de connaissances et se former des notions aussi précises. Était-il possible que ce fût en consultant les livres de sa bibliothèque de jeunes filles ? Mieux encore, elle raisonnait sur bien des points comme un homme de loi et elle avait une connaissance positive sinon du monde, du moins de la façon dont certaines affaires s'y traitent. En second lieu, son caractère s'était radicalement modifié. Il n'y avait plus rien de cette timidité de pensionnaire qui s'alliait la guerre à une insécissable et parfois charmant d'vivacité. Plus rien de cette candeur tantôt triste et rêveuse, tantôt étonnée et défiante qui était allée jusqu'à se traduire par l'angoisse et les larmes. Non, ce que Totski avait maintenant devant lui c'était un être extraordinaire et inattendu qui riait aux éclats et l'accablait des sarcasmes les plus mordants. Elle lui déclara en face qu'elle n'avait jamais eu dans le cœur d'autres sentiments à son égard que le plus profond mépris et un dégoût poussé jusqu'à la nausée. Il en avait été ainsi dès le premier mouvement de surprise passée. Cette femme nouvelle ajouta qu'il lui était au fond parfaitement égal qu'il se maria sur le champ et avec qui il voulait mais elle était venue pour l'empêcher de faire ce mariage et cela par méchanceté uniquement parce que telle était sa fantaisie qui serait donc obligée d'en passer par où elle voulait. ne serait-ce disait-elle que pour me moquer de toi mon tour étant enfin venu de rire. C'est du moins ainsi qu'elle est s'exprimée. Peut-être se traduisit-elle pas tout le fond de sa pensée mais en écoutant cette nouvelle Nastasie Filipovna rire aux éclats et le narguer et le narguer Atanasie Ivanovitch méditait sur l'aventure et essayait de mettre de l'ordre dans ses idées en déroute. Cette méditation se prolongea assez longtemps. Il lui fallut près de deux semaines pour analyser la situation et ce n'est qu'au bout de ce temps qu'il prit une résolution définitive. Le fait est qu'Atanasie Ivanovitch alors âgé de près de 50 ans était un homme posé et y avait une situation solidement assise. Son crédit dans le monde et dans la société reposait depuis très longtemps sur les bases les plus fermes. Il n'aimait et n'estimait rien au monde autant que sa personne sa tranquillité et son confort ainsi qu'il convient à un homme dont la vie est parfaitement ordonnée. Il ne pouvait tolérer la moindre attente, le moindre trouble à cet ordre qui était l'oeuvre de toute sa vie et revêter une forme si attrayante. Par ailleurs, avec son expérience et sa perspicacité, Totsuki comprit très vite et annon pas de doute qu'il avait maintenant affaire à une femme qui n'était pas comme les autres. Cette femme ne s'en tiendrait pas aux menaces et mettrait certainement celle-ci à exécution. Surtout, rien ne l'arrêterait puisque rien ne l'attachait au monde, impossible donc de l'amadouer. On était ici en présence d'un camoût qui révélait un désordre de l'âme du cœur, une sorte d'exaspération romanesque. Depuis, Dieu savait contre qui et pourquoi, un accès de mépris insatiable et sans mesure, en un mot, un sentiment souverainement ridicule, incompatible avec les convenances sociales et dont la rencontre était pour un homme du monde une véritable punition de Dieu. Il est vrai qu'avec sa fortune et ses autres relations, Trotsky pouvait ne pas hésiter à commettre une de ces petites et innocentes vilainies qui vous tire un homme d'embarras. D'autre part, il était évident que par elle-même Nastasie Filipovna ne pouvait guère lui nuire tel recouru à des moyens juridiques. Même un scandale ne tirerait guère à conséquence car il serait aisé d'en limiter la portée. Mais ses considérations n'avaient de valeur que si Nastasie Filipovna agissait comme on agit généralement dans ces circonstances-là et si elle ne poussait pas plus loin ses extravagances. Et c'est ici que Trotsky fut servi par la sûreté de son coup d'œil. Il devina que Nastasie Filipovna ne se faisait aucune illusion sur l'efficacité d'une action juridique et qu'elle avait en tête une toute autre idée. Ce que l'on pouvait dire dans le feu de son regard n'étant plus attachée à rien et encore moins à elle-même. Il fallait toute l'intelligence et toute la pénétration de Trotsky pour deviner à ce moment qu'elle ne tenait plus depuis longtemps à sa propre personne et pour ajouter foi à la sincérité de ce renoncement en dépit de son scepticisme et de son cynisme d'homme du monde. Nastasie Filipovna était capable de se perdre, de risquer la honte et l'irréparable, de se faire envoyer dans les bagnes de Sibérie pourvu pourvu qu'elle puisse couvrir d'opprobre cet homme qu'elle haïssait d'une haine atroce. Athanès Ivanovitch n'avait jamais caché qu'il était un peu poltron ou pour mieux dire qu'il avait à un haut degré le sentiment de la conservation. S'il avait pu prévoir par exemple qu'on le tuerait pendant la cérémonie nuptiale ou bien qu'il se passerait qu'un événement du même ordre revêtant un caractère exceptionnel d'incongruité, le ridicule ou d'extravagance, il aurait certainement eu peur mais il aurait été plus effrayé par le côté insolite et malcéant de l'aventure que par la perspective d'être tué ou blessé ou de se voir cracher au visage devant tout le monde. Or sans en rien laissé paraître l'Anastasie Philippe Ovenin avait justement deviné sa faiblesse. Il n'ignorait pas qu'elle l'avait très attentivement observé et étudié et que par conséquent elle savait où le frapper comme le mariage n'était encore qu'à l'état de projet et lui s'est date. Un autre facteur influa sur sa décision. Il était difficile de s'imaginer combien la nouvelle Anastasie Philippe Ovenin différait physiquement de l'ancienne. Elle n'était auparavant qu'une charmante fillette tandis que maintenant Totski fut longtemps à se pardonner de l'avoir pendant quatre ans de regarder son avoir. Il est vrai que des deux côtés une révolution intérieure qui soudaine s'était opérée. Du reste il se rappelait avoir eu à certains moments d'étranges pensées en fixant par exemple les yeux de la jeune fille. On y présentait une obscurité profonde et mystérieuse. Leur regard s'en déposait une énigme. Depuis deux ans il avait été frappé à maintes reprises du changement qui se produisait dans le temps d'Anastasie Filipovna. Elle devenait affreusement pâle et chose étrange sa beauté ne faisait qu'y gagner. Comme tous les gentlemen qui ont bien joui de la vie Totski avait commencé par dédaigner la facile conquête que lui offrait cette créature virginale. Mais dans les derniers temps il était un peu revenu sur cette manière de voir. En tout cas il se proposait depuis le dernier printemps de la marier son retard en lui assurant une dot à un monsieur raisonnable et rangé en service dans une autre Provence. Oh ! Avec quelle horrible malignité elle tourne aujourd'hui ce projet en dérision. Mais maintenant séduit par la nouveauté Athanas Ivanovitch pensait qu'il pourrait tirer parti de cette femme d'une autre manière. Il s'était donc décidé à l'établir à Péterbourg en l'entourant de luxe et de confort. Ceci à défaut de cela. Nastassie Philippe Ovena pourrait faire l'élégante et même briller dans un certain milieu. C'était un genre de vanité qu'Athanase Ivanovitch recherchait particulièrement. Cinq ans de cette vie à Péterbourg s'était écoulé depuis et naturellement et naturellement pendant cela de temps bien des choses s'étaient accentuées. La position d'Athanas Ivanovitch était devenue irrémédiable. Le pire était qu'ayant pris peur une fois il n'avait jamais pu retrouver la quiétude. Il vivait dans la crainte sans savoir au juste de quoi. C'était au bonnement de Nastassie Philippe Ovena. Pendant les deux premières années il prêta à celle-ci le désir de l'épouser. Sans doute se taisait-elle par excès d'amour propre attendant qu'il prît lui-même les devants. Cette prétention pouvait paraître étrange mais Atanas Ivanovitch était devenu soupçonneux. Il se renfrognait et se plongeait dans d'amère réflexion et l'apprit accidentellement avec une extrême surprise et une certaine contrariété contradiction du cœur humain. qu'elle ne l'aurait pas agréée même s'il avait demandé sa main et fut longtemps sans le comprendre. Puis il ne vit à cette attitude qu'une explication. L'orgueil d'une femme lui serrée est fantasque. Orgueil poussé à un tel degré qui lui faisait préférer la satisfaction de manifester une fois son mépris par un refus à la possibilité de fixer pour toujours sa position en conquérant un rôle social inespéré. Le plus grave c'était que Anastasie Filipovna dominait beaucoup de la situation. Elle ne se laissait pas prendre par l'intérêt même si on y mettait le prix. Tout en acceptant le confort qui lui avait été offert elle avait vécu très modestement et n'avait presque rien mis de côté. Pendant ces cinq années Atanas Ivanovitch essaya d'un moyen très ingénieux pour rompre sa chaîne. Il l'entoura adroitement et sans en avoir l'art des séductions les plus idéales personnifiées par des princes des hussards des secrétaires d'ambassades des poètes des romanciers et même des socialistes. Peine perdue rien ne fit d'impression sur elle c'était à croire qu'elle avait une pierre à la place du cœur et que sa sensibilité était à tout jamais tarie. Elle menait une vie retirée lisant et cuisant même et cultivant la musique. Ses relations se réduisaient à quelques pauvres ridicules femmes de fonctionnaires à deux actrices et à quelques vieilles dames. Elle avait une prédilection pour la nombreuse famille d'un respectable pédagogue où on l'aimait beaucoup et où on la recevait avec désir. Assez souvent cinq ou six amis pas d'avantage passer la soirée chez elle. Totski venait très assidûment la voir. Dans ces derniers temps, le général Leponchin avait réussi non sans peine à faire sa connaissance. Par contre, elle avait dans son ombre vu une difficulté consentie à recevoir un jeune fonctionnaire nommé Ferdychenko qui était un drôle sans avoir vivre ni tenu porté à la bouffonnerie et à l'ivresse. Parmi ses familiers figurait également un étrange jeune homme du nom de Tisting. C'était un garçon modeste, rongé et soigné dans sa mise qui avait traîné la misère et était devenu usurier. Enfin, elle avait fait la connaissance de Gabriel Ardalionovitch. Au bout du compte, la réputation de Nastassie Filiopovna était singulière. Tout le monde rendait le même hommage à sa beauté, mais nul ne pouvait se vanter d'en savoir plus lent. Il n'y avait rien à raconter sur son compte. Cette réputation, son instruction, sa distinction et son esprit confirmèrent décidemment Atanas Ivanovitch dans ses plans. C'est ici que le général Epanchine commence à jouer dans cette histoire un rôle essentiel. Quand Totski demanda conseil au général, en termes amicaux, à propos de ses vues sur l'une ou l'autre des demoiselles Epanchine, il est la noblesse de faire les aveux les plus complets et les plus sincères. Il lui révéla qu'il était décidé à ne reculer devant aucun moyen pour recouvrir sa liberté. Il ajouta que, même si Nastassie Filiopovna lui permettait de le laisser, dorénavant en paix, cette assurance ne lui suffirait pas. Il lui faudrait des garanties plus décisives que les paroles. Ils tombèrent d'accord pour agir de cancer, en convant d'abord de recourir aux moyens les plus doux et de ne faire vibrer, pour ainsi dire, que les cordes nobles du cœur. Les deux hommes se rendirent chez Nastassie Filiopovna et Totski, allant droit au but, se mit à lui exposer l'intolérable horreur de sa situation. Il s'attribua tous les torts. Il déclara sincèrement qu'il était incapable de se repentir de la façon dont il s'était comporté la guerre envers elle. Vu son tempérament, de nos sœurs envurci et son manque d'empire sur lui-même. Mais maintenant, il voulait se marier. Or, Nastassie Filiopovna avait entre ses mains le sœur d'une union hautement désirable sous le rappeur des convenances sociales et mondaines. Bref, il attendait tout du noble cœur de la jeune femme. Puis, ce fut le tour du général Epanchine qui parla en sa qualité de père, dans un langage qui faisait appel à la raison plutôt qu'au sentiment. Il reconnut qu'elle avait tout pouvoir de décider du sœur d'Athanas Ivanovitch. Il se donna adroitement un air d'humilité en représentant que le sort de sa fille aînée, peut-être même celui des deux autres, dépendait en ce moment de la décision qu'elle allait prendre. Nastassie Filiopovna ayant demandé ce qu'on voulait au juste d'elle, Totski lui avoua avec la même franchise qu'au début de l'entretien, l'épouvante qu'elle lui avait inspirée cinq ans auparavant. Il ne s'en était pas encore remis aujourd'hui et il ne retrouverait la tranquillité que si Nastassie Filiopovna se décidait elle-même à se marier. Il s'empressa d'ajouter que venant de sa part, cette prière serait absurde s'il n'avait pas quelques raisons de la croire fondée. Il avait très bien remarqué et savait positivement qu'un jeune homme de très bonne origine et vivant dans une famille tout à fait respectable du nom de Gabriel Ardajanovitch, Yvold Green, connu d'elle et reçu chez elle. L'aimait depuis longtemps déjà d'un amour passionné et serait certainement disposé à payer de la moitié de sa vie l'espoir de conquérir son cœur. Gabriel Ardajanovitch lui avait fait cette confidence depuis pas mal de temps, spontanément et avec la candeur expansive de la jeunesse. Il s'en était également ouvert à son protecteur Ivan Fyodorovitch. Finalement, Atanas Ivanovitch fit observer que s'il ne se trompait pas, la passion de ce jeune homme était depuis longtemps connue de Nastasie Filipovna puis qui lui avait même paru le passion en offusquer. Assurément, il lui était plus difficile qu'à tout autre d'aborder un pareil sujet. Mais si elle voulait bien admettre qu'il y eut dans son cœur non pas seulement de l'égoïsme et des sentiments intéressés mais aussi de bonnes intentions à son égard. Elle comprendrait combien il lui était désagréable et même pénible de l'avoir depuis si longtemps isolé dans l'existence. À quoi rimait cette mort indécision ? Ce manque de confiance dans une vie qui pouvait merveilleusement renaître et lui apporter avec un but nouveau l'amour et la joie du foyer. Pourquoi consumer des attitudes peut-être brillantes en la contemplation voulue de son chagrin ? Était-ce pas là en un mot une sorte d'exaltation romantique indigne du bon sens et du cœur généreux d'Anastasie Filipovna ? Ayant encore répété qu'il lui était plus difficile qu'à un autre de traiter ce sujet, Totsky conclut qu'il voulait espérer que Anastasie Filipovna lui répondrait autrement que par le mépris il manifestait son sincère désir d'assurer l'avenir de la jeune homme en mettant à sa disposition la somme de 75 000 roubles. Il ajouta à titre d'indication que cette somme figurait déjà sur son testament donc il ne s'agissait pas là d'un dédommagement. Enfin, pourquoi ne pas admettre et excuser le besoin profondément humain de soulager sa conscience dans une certaine mesure, etc. Bref, il fit valoir tous les arguments qu'on allègue en pareil cas. Il parla longuement et éloquement. Il glissa en passant une curieuse remarque. C'était la première fois qu'il faisait allusion à ses 75 000 roubles dont personne, pas même Ivan Fyodorovitch, n'avait entendu parler jusque là. La réponse d'Anastasie Philopovna surprit les deux amis. Elle ne contenait pas la moindre trace de cette animosité sarcastique et de ce rire haineux dont le seul souvenir faisait encore passer un frisson dans le dos de Totski. Bien au contraire, la jeune femme paraît si heureuse de pouvoir enfin s'exprimait à cœur vert. Elle avoua qu'elle-même désirait depuis longtemps demander un conseil d'amis mais que son orgueil l'en avait empêché. Maintenant que la place était rompue, tout irait pour le mieux. Elle confessa d'abord avec un sourire triste puis en riant franchement que le rage d'autrefois ne reviendrait plus. Depuis longtemps, elle avait partiellement changé sa façon de voir les choses. Son cœur ne s'était pas modifié mais elle n'en avait pas moins senti la nécessité de se mettre en face des faits accomplis. Ce qui est fait est fait et le passé et le passé. Aussi, lui paraissait-il étrange qu'Atanas Ivanovitch resta sous le coup de cette erreur. Là-dessus, elle se tourna vers Ivan Fyodorovitch et lui déclara sur le ton de la plus profonde déférence qu'elle avait déjà beaucoup entendu parler de ses filles et qu'elle éprouvait depuis longtemps une vive et sincère estime à leur égard. La seule pensée de pouvoir leur tête utile en quoi que ce fût la remplirait de joie et de fierté. Il était exact que son existence présente était pénible et fastidieuse. Très fastidieuse. Atanas Ivanovitch avait deviné son rêve qui était de renaître sinon à l'amour du moins à la vie de famille en donnant à son existence un but nouveau. Quant à Gabriel Ardalionovitch, elle n'en pouvait presque rien dire. Il lui semblait en effet qu'il aimait et elle sentait qu'elle-même pourrait le payer de retour si elle arrivait à se convaincre de la conscience de son attachement. À supposer qu'il fût sincère, il était bien jeune aussi jugé-t-elle délicat de prendre une décision. D'ailleurs, ce qui lui plaisait le plus chez ce jeune homme c'est qu'il travaillait et faisait vivre toute sa famille. Elle avait entendu dire qu'il était énergique, fier, résolu à faire son chemin et à percer. On lui avait également rapporté que Nina Alexandrovna et Volgine, la mère de Gabrielle Ardalionovitch, était une femme supérieure et hautement estimable. Que la sœur du jeune homme, Barb Ardalionovna, était une jeune fille tout à fait remarquable et pleine d'énergie. Tistine lui avait beaucoup parlé d'elle. D'après ce qu'elle avait entendu, ces deux femmes supportaient courageusement leurs afflictions. Elle aurait vivement désiré faire leur connaissance mais la question était encore de savoir si elle serait admise dans leur famille. En somme, elle n'avait rien à objecter à ce mariage mais il fallait encore y penser mûrement et elle désirait qu'on ne la presse sa point. Pour ce qui était des 75 000 roubles, Atanas Ivanovitch avait eu tort d'en parler avec tant de circonlocution. Elle savait bien le prix de l'argent et accepterait certainement cette somme. Elle le remerciait de la délicatesse qu'elle avait montré en n'en soufflant pas mot non seulement à Gabrielle Ardalionovitch mais même au général. Toutefois, pourquoi le jeune homme n'en serait-il pas avisé ? Elle ne voyait aucun déshonneur à accepter cet argent au moment où elle allait entrer dans la famille de son futur époux. En tout cas, elle n'avait pas l'intention de demander pardon à qui que ce fut et tenait à ce qu'on le sut. Elle n'épouserait pas Gabrielle Ardalionovitch donc elle ne serait pas sûre que ni lui ni les siens ne gardaient aucune arrière-pensée à son égard. En surplus, elle ne trouvait rien à se reprocher. Il était à souhaiter que Gabrielle Ardalionovitch connût la genre de vie qu'elle avait menée à Péterbourg, ainsi que la nature de ses relations avec Adhanaz Ivanovitch et la fortune qu'elle avait pu amasser. Enfin, si elle acceptait aujourd'hui une somme d'argent, ce n'était pas le prix d'un déshonneur où il n'y avait point de sa faute mais simplement un dédommagement pour son existence brisé. Elle s'anima et s'échauffa tellement en faisant ses déclarations, ce qui d'ailleurs était assez naturel que le général Epanchine en conçu une grande satisfaction et considéra l'affaire comme liquidée. Mais Totski, toujours sous le coup de ses frayeurs, fut plus difficile à convaincre et rudota longtemps encore de trouver un serpent sous les fleurs. Néanmoins, le pourparler était engagé. La base sur laquelle les deux amis avaient fondé tous leurs calculs, l'inclination possible de Nastasie Filipovna pour Gagnat se refermissait peu à peu si bien que Totski lui-même se prenait à escompter le succès. Sur ces entrefaites, Nastasie Filipovna eut une explication avec Gagnat. Peu de paroles furent échangées. On lui dit que la pudeur de la jeune femme souffrait de cet entretien. Toutefois, elle admit et autorisa l'amour de Gagnat sans vouloir s'engager elle-même et en se réservant le droit de dire non jusqu'au mariage. Si le mariage il y avait, quitte à n'user de ce droit qu'au dernier moment. La même faculté était laissée à Gagnat. Ce dernier ne tarda pas à apprendre par un obligeant hasard que Nastasie Filipovna connaissait dans tous ses détails la version de sa famille pour ce mariage et pour elle-même. Elle s'attendait chaque jour à la voir aborder ce sujet mais elle n'en fit rien. D'ailleurs, bien d'autres traits pourraient être rapportés au sujet des histoires et occurrences qui vinrent au jour pendant ses pourparlers matrimoniants. Mais nous avons déjà fait une digression suffisante et en outre bien des assertions qui circulaient ne reposaient que sur des vagues rumeurs. Par exemple, Totski apprit en Sédou que Nastasie Filipovna avait noué des relations secrètes et mal définies avec les demoiselles et Panshine. Ce bruit était dénué de toute espèce de vraisemblance. Un autre racontaire s'imposa à sa crédulité et lui donna le cauchemar. Nastasie Filipovna assurait tant et était convaincue que Gagnard ne voulait se marier que pour l'argent et qu'il avait une âme noire cupide intolérante envieuse et démesurément égoïste. On précisait qu'il avait naguère passionnément désiré conquérir la jeune femme mais que du jour où les deux amis avaient résolu d'exploiter sa passion au moment où elle commençait à être payée de retour et de l'acheter lui-même en lui donnant Nastasie comme épouse légitime il avait pris celle-ci en grippe. La passion et la haine s'associaient étrangement dans son cœur. Si après de poignantes hésitations il avait fini par accepter d'épouser cette vilaine femme. ça avait été en se jurant à lui-même de se venger cruellement sur elle et de lui faire payer comme il disait sa propre humiliation. On prétendait que Nastasie Filipovna savait tout cela et préparait secrètement sa riposte. Ses racontards avaient jeté une telle frayeur dans l'âme de Totski qu'il n'osait même plus faire part de ses inquiétudes au général Epanchine. A certains moments cependant comme tous les gens faibles il reprenait courage et se ranimait brusquement. C'est ainsi qu'il s'était montré plein de confiance lorsque Nastasie Filipovna avait fini par promettre aux deux amis qu'elle prononcerait le mot décisif le soir de son anniversaire. En revanche le bruit le plus étrange et le plus invraisemblable celui qui mettait en cause d'honorable Ivan Fjodorovic lui-même trouvait hélas chaque jour une confirmation plus complète. A première vue on pouvait croire à un simple ragot. Il était difficile d'admettre que le général avec son intelligence supérieure ses solides expériences et ses autres qualités se fut épris d'Anastasie Filipovna au soir d'une existence respectable. Or les choses étaient à ce point que son caprice tournait à la passion. On se représentait malaisement où il voulait en venir peut-être escomptait-il la complaisance de Gania lui-même Totski flairait au moins une manœuvre de ce genre et supposait entre le général et Gania l'existence d'un pacte tacite fondé sur une compréhension réciproque. Tout le monde sait que l'homme entraîné par l'excès de la passion sur tous ses étagers tombe dans un complet aveuglement et se met à espérer là où il n'y a aucun espoir. Bien mieux, il perd le jugement et se comporte comme un béjone. Se comporte pomme un béjone. Non, se comporte comme un béjone, même s'il a été un modèle de sagesse. On avait appris que le général se disposait à offrir Anastasie Filipovna pour l'anniversaire de sa naissance, un magnifique collier de perles qui avait coûté un prix fou. Il attachait beaucoup d'importance à ce cadeau tout en connaissant le désintéressement de la jeune femme. La veille de l'anniversaire, il vivait dans une sorte de fièvre, bien qu'il mit son adresse à donner le champ rouge. La générale Écronchine avait justement entendu parler elle aussi de ce collier de perles. A vrai dire, elle était depuis longtemps familiarisée avec les mœurs au l'âge de son mari et s'il était même plus ou moins résigné. Mais il lui était impossible de fermer les yeux sur ce nouvel écart. L'histoire des perles l'avait trop vivement émue. Le général s'en aperçut à temps. Certaines paroles prononcées la veille lui firent pressentir l'explication capitale qu'il redoutait. Voilà pourquoi il n'avait nulle envie de déjeuner au sein de sa famille le matin du jour où commence notre récit. Avant même l'arrivée du prince il avait décidé de prétexter les affaires et de s'éclipser. S'éclipser c'était parfois pour le général le synonyme de prendre la fuite. Ce qu'il voulait seulement c'était que la journée et surtout la soirée se passât sans mésaventure. Sur ses entrefaites le prince avait fait sa brusque apparition. C'est Dieu qui l'a envoyé dans sa lue générale en se rendant auprès de sa femme.